Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 25 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par l'écrasante victoire si sain des Anglais hier face au Panama, grâce notamment à un triplé d'Harry Kane, nouveau meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Alors ça fait forcément la une de tous les tabloïds anglais ce lundi. Le Mirror Sport titre fantastique avec Pan pour Panama. Harmonie parfaite titre de son côté le Guardian alors que le Daily Telegraph tente un oson rêver, magnifique oson rêver. Et c'est une enfin du Daily Express We Believe, on croit en vous. C'est en fait une référence à Harry Kane qui a dit après le match que les Anglais, les joueurs eux, croyaient à un sacre final dans cette Coupe du Monde. On part maintenant à la une de l'équipe qui revient sur le futur match de l'équipe de France face au Danemark. Demain soir, ce mardi à partir de 20h, ça décoiffe en référence au coiffeur qui devrait être pour la plupart sur le terrain face au Danois. 6 changements sont attendus par rapport au 11 face au Pérou. 6 remplaçants habituels vont être titulaires normalement, dont Steve Mandanda dans les buts qui n'a jamais encore joué de match en face finale. A droite, Djibril Sidibe devrait remplacer Pavard dans l'axe qui Pembe devrait jouer à la place d'Umtiti. Au milieu, Pogba qui était sous la menace d'une suspension devrait être remplacée par Enzonzi. Et enfin, devant, sur les côtés, Dembele à droite à la place de Mbappé. Thomas Lemar à gauche à la place de Matuidi par rapport au dernier match. Et on garderait Giroud en soutien Antoine Griezmann dans un 4-2-3-1 a priori, avec quand même beaucoup de changements par rapport au dernier match. On file maintenant en Espagne où Marca fait sa une sur le match de ce soir entre l'Espagne et le Maroc. Passez, se qualifiez, peu importe la manière, c'est le titre de Marca. L'Espagne peut se qualifier en cas de match nul, en cas de victoire et même en cas de défaite si le Portugal gagne. Donc c'est quand même bien parti pour les Espagnols. Mais on revient aussi sur cette petite info glissée par Marca. Vous le voyez là sur la droite du journal, Hazard s'offre au Real Madrid, titre le quotidien madrilène. Alors Hazard est très bon depuis la Coupe du Monde, donc c'est pas étonnant que cette petite info sorte à ce moment-là au niveau du timing. Et en fait, Marca nous dit que le père, qui est aussi l'agent d'Eden Hazard, aurait offert les services de son fils au Real Madrid avant la finale de la Ligue des Champions de cette saison à Kiev. Donc il aurait en fait contacté le Real pour leur dire, voilà, mon fils est chaud pour venir chez vous. C'est crédible en soi parce qu'Eden Hazard ne jouera pas la Ligue des Champions avec Chelsea la saison prochaine, vu que Chelsea n'est pas qualifié. Il a répété dans l'équipe, il y a une dizaine de jours, qu'il attendait de voir ce que Chelsea allait faire sur le Mercato, quelle équipe ils allaient bâtir avant de prolonger ou non son contrat qui expire dans deux ans. Et selon Marca, en fait, Eden Hazard est la priorité du Real Madrid si Neymar ne signe pas cet été. Moi, perso, je ne crois pas à une arrivée de Neymar cet été au Real. Donc si vraiment c'est l'alternative à Neymar, c'est très crédible en soi. Mais ça dépendra sans doute aussi de Gareth Bale. Si Gareth Bale est au Real Madrid, sachant qu'il y a Cristiano à gauche, Bale à droite, qu'il y a toujours Benzema pour l'instant jusqu'à preuve du contraire. Voir Hazard se mettre au milieu de tout ça, ça me semble compliqué. Surtout qu'après, si le Real le recrute pour jouer par exemple numéro 10, il y a déjà Isco, il y a déjà Asensio. Donc voilà, je pense que l'arrivée d'Hazard est crédible. Si Gareth Bale s'en va, on reste en Espagne, on part en Catalogne où Sport fait la une sur la sélection espagnole. Mais aussi sur Francky De Jong, le fameux milieu de terrain dont je vous parle régulièrement dans la revue de presse. Selon Sport, De Jong a donné son aval pour signer au Barça, soit cet été, soit dans un an. Donc en gros, il n'y a pas grand chose de nouveau puisque Sport répète ça depuis quelques jours, que De Jong veut venir, etc. Là, il aurait quand même donné son accord verbal au Barça. Et tout dépendra en fait de ce que le Barça va faire cet été. Ils vont déjà faire Arthur, normalement le Brésilien, le milieu brésilien de Grénaud. Et ils veulent faire un autre milieu de terrain, mais plutôt un mec confirmé. Donc De Jong, ce n'est pas vraiment le profil de mec confirmé, c'est plutôt le pari sur l'avenir. On parlait hier dans le même quotidien catalan de Thiago Alcantara qui paierait aussi au Real Madrid. On a parlé aussi de Pjanic, donc voilà. De Jong, à mon avis, ça sera plutôt pour 2019. Mais c'est possible que le Barça décide par exemple de le verrouiller dès cet été et de le faire venir dans un an. Espagne et Mercato toujours, mais à Valence cette fois, où le quotidien super déporté fait sa une sur Moukhtar Diakabi, le défenseur de l'OL. C'est fait pour 15 millions d'euros sur le quotidien valencian. Donc le défenseur lyonnais qui ne jouait plus trop la saison passée à Lyon, vu que Morel lui était passé devant, devrait rebondir à Valence. 21 ans, très prometteur, même si on a vu beaucoup de défauts, beaucoup de lacunes dans son jeu à Lyon. Voilà, Valence a décidé de miser sur lui et il pourra donc jouer la saison prochaine à la Ligue des Champions, vu que Valence est qualifiée pour la C1. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie, où tout au sport fait sa une sur Cancelo et Nengolan. L'un devrait signer à la Juventus pour 40 millions, l'autre est arrivé dès hier à Milan pour signer à l'Inter Milan, dans une opération estimée à 38 millions, 24 de cash, plus deux joueurs valorisés à 14. Et tout au sport titre, c'est déjà le match entre la Juve et l'Inter Milan, voilà, deux prétendants au Scudetto pour la saison prochaine. Et qui mettent le feu pour le moment au marché italien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette revue de presse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me fera grandement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne avec la petite cloche et vous recevrez comme ça toutes les vidéos, toutes les revues de presse dès qu'elles sont en ligne. Enfin, on fait un petit point sur les matchs du jour de la Coupe du Monde. À partir de ce lundi, on passe à 4 matchs par jour, 2 à 16h, 2 à 20h, parce qu'en fait, c'est les dernières journées de groupe, donc il faut que les équipes jouent au même moment. Donc à partir de 16h, on aura Russie contre l'Uruguay, deux équipes qui ont gagné leur premier match. Toujours à 16h, on aura Arabie Saoudite contre l'Égypte, donc là, c'est un match pour l'honneur puisque les deux équipes sont déjà éliminées. Et enfin, à 20h, l'Espagne va défier le Maroc et le Portugal affrontera l'Iran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao !